Salut à tous ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue au Castellet ! C'est parti ! Mélas week-end pour le grand prix de Formule 1 de France avec Red Bull. Red Bull m'a invité et c'est encore plus incroyable pour moi. C'est les essais libres encore. Ils font un bon essai pour voir les performances de leur voiture. Et vous savez moi qu'en juin de l'année dernière, j'ai eu l'honneur, le privilège de pouvoir conduire une Formule 1 Renault sur ce circuit. Incroyable de pouvoir revenir ici. Là on a une Red Bull. Et une quarter de seconde. C'est à peu près de la distance. Par rapport à il y a 5 ou 10 ans, les Formules 1 font plus de bruit. On a plus besoin de bouchons d'oreilles. Ils font quand même un petit bruit sympa. Et voilà, je vous mets la vidéo forcément de la Formule 1 que j'ai conduite. C'était le plus beau jour de ma vie niveau automobile. Et là on est là aujourd'hui pour le Grand Prix de France. Deuxième année que le Grand Prix de Formule 1 revient au Castellet. C'est mon pilote préféré. Mais là il domine tellement que niveau compétition, il n'y a plus trop de challenge. J'espère que Pierre Gasly, pilote français, et Max Verstappen chez Red Bull vont faire une belle performance ce week-end. À Castellet, Soleil. Agourable. Là on est en train de traverser le village qu'ils ont créé pour l'occasion du Grand Prix. Ils ont recréé un village de Provence avec tous les clichés pour tous les gens qui ne sont pas français évidemment. Gendarmerie nationale. Au but, c'est les boules de pétanque. Épicerie, vins du sud. Gendarmerie nationale. Surtout qu'il y a des vrais gendarmes et il y a des vrais trucs de l'armée, c'est pas une blague. Mais ils jouent le jeu. Il y a même la fontaine du village. Là il y a un atelier Pit Stop Challenge. Elle fait une animation F1. Ils ont pour mission de changer les pneus le plus vite possible. En course, il faut être le plus rapide. Ici, quand t'as un axe à VIP, voilà le chapeau qu'on te donne. La grande classe pour le Castellet. Le Bob Paul Ricard. Tout le monde en rêve. Au moins, on te garde au frais. Franchement, on est hyper bien placé là. Il y a le virage avant dernier virage. Pas chicane, mais dernier virage. Puis ligne droite des stands. C'est une petite visite des paddocks. On est à l'obattement. Il y a le virage qu'il faut. Paddocks Red Bull. Pendant les qualifs, ça devrait être sympa. On a vu les qualifs depuis les paddocks Red Bull. C'est incroyable. On avait les casques. On entendait tout ce que les pilotes et les ingénieurs disaient. Génial. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer. C'est top secret ce qui se passe là-bas. C'est les stratégies, machin. On voit l'aéro quand les roues sont enlevées, tout ça. Et ça, ils sont très secrets. Mais là, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'Energy Station Red Bull. Ici, l'Energy Station, c'est vraiment les locaux de Red Bull pendant la course. L'équipe, les pilotes prennent un petit déj, déjeuner, dîner ici. Et c'est du bois autrichien parce que Red Bull, c'est une marque autrichienne. C'est du bois autrichien et waouh, magnifique. On vit sur le circuit. Du coup, le petit rooftop de l'Energy Station. On voit le circuit là-bas. Et puis ici, c'est les paddocks. Donc de ici à là-bas. Très sympa leur petit rooftop. Très sympa. Et donc ici, c'est vraiment le bâtiment qu'elle a toute l'année, l'enceinte du circuit. Mais tout ça là, l'Energy Station, c'est construit pour le Grand Prix et déconstruit après le Grand Prix. Là, on a Haas, Renault, Red Bull qu'on vient de visiter, Ferrari, Mercedes. Après, il y a les locaux de la FIA, la Fédération Internationale Automobiles. Là, je crois qu'à côté, les voisins, c'est Pirelli si je ne me trompe pas. C'est bien ça. On est descendu de l'Energy Station et je vais vous montrer tous les paddocks avec tous les motors home qu'ils ont construit juste pour la course. Donc d'un côté, il y a les hospitality pour les guests et les VIP. Et de l'autre côté, il y a les motors home où il y a les pneus, les teams, les parties détachées des voitures pour les réparer. C'est assez impressionnant. Donc là, on a l'hospitality Mercedes. Mercedes, c'est les plus riches, c'est les kings de la Formule 1 en ce moment. Et en face, il y a les bus de la FIA, donc l'entité qui gère la Formule 1, l'entité régulatrice, la Fédération Internationale Automobiles. Ici, on a Ferrari à droite. Donc eux, ils l'ont fait à l'italienne, ils ont deux hospitality. Ferrari, quand même, belle baraque. Et en face, le tank Mercedes. Ici, le stand Renault, petit stand noir et jaune. Très joli les couleurs de Renault, j'aime beaucoup. Là, on a le stand Pirelli avec devant les différents types de pneus que les Formule 1 peuvent mettre pendant les Grand Prix. C'est très intéressant. Il y a cinq types de pneus, trois types de slick et deux types de wet. Wet, c'est pour la pluie. Donc tu as les rouges. En fait, tu peux les repérer pendant la course par rapport aux couleurs qu'ils ont sur le flanc. Donc tu as les rouges qui sont les super soft, les jaunes qui sont les médiums, les blancs, les hard. Et en fait, la différence, ils sont tous slick, mais les soft ont de la gomme beaucoup plus molle. Du coup, ils adhèrent beaucoup mieux, mais ils sucent beaucoup plus vite. Du coup, niveau stratégie de pneus, c'est là que ça joue. Les durs, ils adhèrent moins. Donc tu vas avoir un temps autour un petit peu rapide, mais il va falloir t'arrêter moins souvent. Pareil. Et là, voilà, des wet, donc intermédiaires et avec des grosses rainures en cas de pluie. Derrière moi, l'écurie AS, qui est une écurie récente. C'est une des plus petites teams, mais ils sont quand même là pour gagner, pour marquer des points. C'est difficile par rapport aux grosses équipes qui ont énormément de budget. Parce qu'en Formule 1, le principe, c'est que si tu as beaucoup d'argent, tu développes mieux ta voiture et elle va plus vite. Du coup, c'est un petit peu un des avantages pour les équipes qui ont peu d'argent. Surtout qu'à la fin de l'année, à la fin de la saison, si tu es premier au classement, le prix de la FIA est énorme. C'était dernier. Si tu ne marques pas de points, tu ne gagnes rien. Du coup, pour développer la voiture l'année suivante, c'est hyper compliqué. Dernière qualification, il reste 5 minutes et là, les Mercedes ressortent. Elles sont déjà première et deuxième, mais je pense qu'ils veulent encore plus asseoir leur sécurité. Qu'est-ce que le spectacle ? Là, vous les avez vu ralentir parce qu'ils ont le droit à un tour. Après, c'est la fin des essais, des calines. Ils ralentissent et boum, tout relancer là. Bon, deuxième jour, aujourd'hui, c'est le Grand Prix. On est dimanche. Mais aujourd'hui, on est à Marseille, là. Et on va mettre 10 minutes pour aller au circuit parce qu'on va prendre un petit hélicoptère. Bien arrivé au Castellet ! Du coup, quelques minutes avant le début du Grand Prix. Bientôt, la parade des pilotes qui va arriver. Là, on a le safety car, les gendarmes sur leur moto de la Gendarmerie Nationale. Très joli. Et après, les pilotes sur des voitures anciennes de collection. Sébastien Vettel sur une Ferrari Daytona Cabriolet. Magnifique. Valtteri Bottas sur une 300 SL Cabriolet. Et Lewis Hamilton sur une 300 SL Robster. Magnifique. Voilà. Après la parade des pilotes, là, les voitures ressortent des stands. Enfin, les Formules 1, ça y est, elles sont prêtes. Elles vont s'installer sur la grille qui est juste là-bas. Et il y aura tous les mécaniciens autour jusqu'au départ. Après, les mécaniciens s'en vont. Tour de formation, tour de chauffe plutôt. Tour de chauffe. Après, les voitures s'arrêtent. Il n'y a plus personne sur la piste à par eux. Feu vert. Départ de la course. 3, 2, 1, 2, départ ! Bon, ça y est, le Grand Prix terminé. Victoire écrasante de Lewis Hamilton. J'ai envie de dire presque comme d'habitude. C'était vraiment exceptionnel de pouvoir regarder le Grand Prix depuis la tribune de la terrasse. Alors oui, je ne vous ai pas énormément filmé la course, mais en fait, c'est tout simplement... Parce que bon, déjà, vu du grand angle de ma caméra, ce ne serait pas très intéressant. Et surtout, en fait, la FIA qui possède les droits de rediffusion télévisuelle de la Formule 1 peut poser des problèmes si je mets des morceaux de la course sur YouTube. Donc vous avez vu 2-3 petits bouts, vous avez vu Hamilton, vous avez vu les Red Bull. Merci à Red Bull, hein, de m'avoir invité, c'était extraordinaire. Voilà, fin de vidéo à l'aéroport de Marseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la Formule 1. J'espère qu'il y en aura d'autres. Franchement, la Formule 1, c'est un sport automobile auquel je recommence à m'intéresser depuis que j'ai regardé la série Netflix. C'est palpitant. Voilà, c'est un peu moins palpitant pour le championnat du monde puisque Hamilton est vraiment... Il vole au-dessus de tout le monde, vers sa Mercedes notamment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. A vous abonner si ça n'a pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !